Bonjour, qu'est-ce que les licences Creative Commons et comment s'en servir ? Les licences Creative Commons créées en 2002, suite à l'arrivée de l'Open Access, protègent et complètent le droit d'auteur. Elles définissent les droits de réutilisation d'une œuvre mise à disposition sur Internet. Sans licence, tous les abus sont possibles. Dans le cas d'un document non publié, rapport, thèse, communication sans acte ou autre document, l'auteur conserve ses droits d'auteur. En imposant une licence Creative Commons sur le document, l'auteur choisit d'accorder des permissions concernant la réutilisation de son œuvre. Partage, copie, modification, utilisation commerciale. Dans le cas d'un document publié, article, ouvrage, chapitre d'ouvrage ou autre document, l'auteur ne peut apposer de licence. Un contrat avec l'éditeur impose les droits de réutilisation de l'œuvre. En présence d'un copyright éditeur, les droits d'exploitation sont réservés à l'éditeur. Pour les documents publiés en Open Access, présentant un copyright auteur, le contrat avec l'éditeur définit la licence de réutilisation. Les licences Creative Commons sont construites à partir des options suivantes. By, reconnaissance de paternité pour l'auteur. S.A. partage dans les mêmes conditions. N.C. pas d'utilisation commerciale. N.D. pas de modification. En combinant ces quatre options, on obtient six licences, toutes aux options By, donc obligation de citer l'auteur. C.C. By, diffusion et modifications possibles, même à des fins commerciales. Les licences suivantes imposent des restrictions. C.C. By, S.A. partage des œuvres dérivées dans les mêmes conditions. C.C. By, N.D. pas de modification. C.C. By, N.C. pas d'exploitation à des fins commerciales. C.C. By, N.C. S.A. pas d'utilisation commerciale et partage des œuvres dérivées dans les mêmes conditions. C.C. By, N.C. N.D. pas de modification ni d'utilisation à des fins commerciales. La licence C.C. 0 correspond au domaine public avec perte de paternité de l'œuvre. Elle est déconseillée dans le contexte scientifique. Vous pouvez télécharger les logos des licences sur le site Creative Commons et les insérer dans vos documents. Voici en illustration la licence apposée sur un rapport Azirpa de l'INRA. Le plan national pour la science ouverte 4 juillet 2018 du ministère réaffirme l'engagement de l'État pour le libre accès aux publications et aux données issues de recherches financées sur projet. Dans ce contexte, les licences de type C.C. By sont préconisées pour les publications et la licence libre mise au point par Etalab, équivalente à C.C. By, pour les données de la recherche. Nous vous remercions de votre attention. Merci.